aujourd'hui sur drake and vape la hivik vtc mini hey salut tout le monde un gros merci d'être là alex de drake and vape aujourd'hui je vous parler de la hivik vtc mini ça me vient de vaporium à sherbrooke gros merci à christian toujours un plaisir de recevoir du stock de toit et particulièrement ce produit là parce que honnêtement c'est quelque chose que je connaissais pas énormément je l'ai vu passer beaucoup mais j'avais pas mis la main dessus j'avais jamais vu en vrai j'ai pas joué avec et la première chose que j'ai remarqué c'est sa robustesse c'est petit c'est compact c'est très joli ok on l'a je pense que vous l'avez déjà tout vu moi je l'avais pas vu de près super bel écran vraiment est très près de la vitre ou du plastique en fait qui a par dessus plastique et puis une belle résolution c'est un écran qu'on a déjà vu sur d'autres modèles mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il est plus proche de la vitre et ça fait en sorte que c'est extrêmement clair c'est pas très brillant mais c'est clair c'est d'une très belle qualité je vais faire avec vous un petit unboxing rapidement montrer qu'est ce qui vient avec dans la boîte après ça ben on va faire le tour des menus un peu regarder une couple de trucs et puis je vais vous montrer l'atomisateur qui vient avec avec deux types de colle donc on a un coil en titane et un coil en nickel parce que il ya le contrôle de température pour ces deux là et puis ça fonctionne très bien avec le cantal bien entendu et puis c'est ça fait qu'après ça je vais vaper sur les latinques avec les deux différents coils et je vais revenir vous donner mes appréciations les pour les comptes où est ce que vous pouvez l'acheter son prix une couple de détails donc on va aller tout de suite en plan rapproché au point de vue de la boîte ben c'est rien de particulier on a donc le dessin on voit que l'atomisateur que dessus que je vais vous montrer sinon ben on a la compagnie donc bien entendu c'est joytech avec le site web et puis les couleurs donc on a le noir le blanc et le bleu pâle moi j'ai la noire et ici c'est bien le fun parce que on peut upgrader le firmware donc il ya déjà une mise à jour qui a été fait pour passer de 60 à 75 watts ok et allant d'eau bon ben on a qu'est ce que ça contient quelques informations sur le produit aussi simple que ça avec notre numéro de série première des choses qui va être importante c'est le manuel d'instruction et je dis que c'est important parce que il ya vraiment tous les détails des menus et quelques particularités des menus donc de contrôle de température il ya aussi un mode bypass que je vais revenir un peu plus tard et puis donc quelques petits conseils ici et puis si on a des problèmes de mal fonctionnement les messages d'erreur qu'on peut avoir tout ça est ici et si je me trompe pas on a de l'anglais et on a le français et ça je sais que pour bien des gens c'est un détail qui fait la différence suite de ça bien évidemment on a le mode qui ressemble à ceci donc c'est c'est plutôt joli c'est simple si on compare par exemple au high stick 40 watts il est légèrement plus haut légèrement plus large et légèrement plus épais on a un entrée usb soit pour upgrader le firmware ou pour charger et là chose que j'ai remarqué c'est pas un pass-through ok j'ai essayé de vaper quand ma batterie était morte ça fonctionne pas il faut le laisser charger avantage sur le sur le high stick par exemple c'est qu'il n'est pas en bas mais plutôt sur le devant donc on peut le charger et le laisser debout sans problème ensuite de ça on a une petite porte avec des aimants donc tout ce qu'on a à faire c'est prendre notre batterie la mettre à l'intérieur prendre la petite languette et puis le fermer tout simplement et là il va s'allumer donc la partie en haut ici il ya un petit spring donc c'est bien pratique ça va tenir la batterie correctement donc on met ça comme ça et voilà on est prêt au niveau des menus on appuie cinq fois si jamais il est éteint et puis on a le wattage le voltage la résistance qu'on n'a pas pour l'instant donc je vais mettre mon marquee dessus on va appuyer une fois rapide voir notre résistance donc on est à presque un haut là on est en mode wattage si on appuie trois fois ça clignote en haut on peut passer en mode bypass qui est comme l'équivalent du mode mécanique donc il envoie directement le voltage la batterie ensuite de ça on a le nickel le titane et on retourne au mode power si on refait ça 1 2 3 on appuie à gauche une fois on voit que la batterie clignote donc on a le mode batterie on a le mode ampérage donc si j'appuie une fois on voit l'ampérage qui est envoyé au coil et puis bien entendu à 0 quand qu'on lui touche pas trois fois encore on retourne en bas on a le nombre de puffs donc si on appuie une fois on voit que ça augmente donc c'est une bonne façon de calculer un peu la durée de vie d'une batterie par exemple j'ai fait le test avec ce build là à environ 35 watts sur un ohm et ma batterie aspire va me durer dans les environs de 270 puffs et je suis présentement en train de faire le test avec des 25 r et des ifs mauve donc je revenais là dessus plus tard alors 1 2 3 on retourne au menu hop 1 2 3 on va aller en bas et on a le temps donc la durée totale de temps qu'on a vaper j'ai pas encore totalement trouvé l'intérêt mais c'est là quand même donc on a le temps le nombre de puffs et la durée de vie de la batterie j'aime mieux l'indicateur de batterie c'est vraiment une préférence j'aime savoir où est ce que je suis rendu donc ça c'est la base ensuite de ça si par exemple vous voulez barrer le wattage comme présentement on peut l'augmenter le descendre donc ça passe on a de 1 watts qui le plus bas à 60 watts et si je veux le barré on appuie le droit et gauche en même temps et ça indique qui l'oc et si on essaie de bouger bien entendu c'est barré donc c'est verrouillé malgré le fait que les boutons sont quand même assez caché c'est pratique pour être sûr et certain que dans nos poches on change pas le wattage auquel on était donc si on déverrouille c'est comme ça on peut le changer l'autre chose qu'on a aussi que j'aime bien c'est le stealth mode donc si on appuie sur fire et gauche en même temps et on les tient on tombe en stealth mode on et si on appuie donc on fire il n'indique plus rien si on veut voir la batterie par exemple on fait juste appuyer une fois rapide et on peut avoir l'indicateur si on appuie comme ça ça s'en va donc c'est pratique pour économiser de la batterie et si jamais vous vapez dans le noir c'est quand même assez éblouissant à mon avis donc on va revenir au mode standard en faisant la même chose stealth off et voilà on est revenu au normal dans la boîte il y avait d'autres trucs donc on a le certificat d'authenticité avec les détails de la garantie et en dessous on a une tank un coil et le chargeur mural usb donc vous reconnaissez probablement la grosse tank de la ego one donc la ego one mega on a avec deux coils que j'ai donc les deux sont ici on peut voir ce qu'on a un petit détail bon on voit pas grand chose donc joy tech nous ont donné deux coils au coeur en cantal surprenamment fait qu'on est avec tout simplement le nickel et le titane donc je vais y aller et remplir la tank je vais la tester pendant environ une semaine les deux coils pour vous revenir là dessus donc je vais utiliser le coil de titane en fait et puis on va remplir la tank je vais vous montrer le mode de contrôle de température j'ai le coil en titane à point 4 ohms ce que je vais faire je vais basculer en mode température titane on va appuyer trois fois rapide ok comme j'ai montré tantôt on va aller en mode titane première chose quand on est en mode température on s'assure que le coil soit température pièce est ce qu'on veut faire c'est verrouiller la résistance pour pas qu'elle varie donc un deux trois on va appuyer sur le gauche on va descendre jusqu'à notre résistance et appuyer une fois droite et on a le cadenas donc on va s'assurer que la résistance est verrouillée c'est quelque chose qui est important à faire avec les modes en contrôle de température donc présentement j'étais à 390 par an est 40 watts là si je veux changer le wattage dans le fond le monté par exemple à 60 watts ce qui est tout à fait correct ce que ça va faire c'est que ça va chauffer plus vite on va appuyer trois fois 1 2 3 on va faire une fois gauche pour descendre et là on va pouvoir changer notre wattage le petit défaut que j'ai trouvé puis en même temps c'est comprenable c'est que par exemple je veux redescendre bien si j'appuie à gauche je vois descendre à ma résistance donc il faut y aller du premier coup donc il faut monter comme ça et arrêter où ce qu'on veut si on arrête à 60 parfait si j'appuie une fois de plus je recommence à 1 puis si je pèse à gauche je tombe à la résistance donc c'est un peu à cause de la limitation des deux boutons pour ce qui est du menu donc je vais remonter ça tout simplement à 60 watts voici à 60 watts si j'appuie présentement c'est sûr et certain je vais être en protection donc je vais monter ça dans les environs de mettons 550 là c'est sûr que si j'appuie il va tomber en protection possiblement ouais parce que je j'aspire pas donc le cas il refroidit pas je serai certain qu'il va tomber en mode protection rapidement ok donc là je suis en mode titane contrôle de température 570 fahrenheit 60 watts pour que ça chauffe le plus rapidement possible point 40 on donc la résistance verrouillée à date ça va bien la tank ego one mega qui est une tank a déjà fait ses preuves les coils aussi je vais me concentrer plus sur les modes de température vraiment pour vous donner les plus les moins voir si c'est vraiment la fonctionnalité les performances voir si on a des bugs ou quoi que ce soit je vais vaper un peu sur le titane ensuite de ça je vais essayer le nickel voir si vraiment des grosses différences parce que je suis pas extrêmement familier avec le titane donc j'étais vraiment curieux de l'essayer à date très bonne vape très bonne saveur reste à voir si le mode en tant que tel va suivre le coup savoir s'il va avoir des bugs au niveau contrôle de température si je vais avoir des dry hits peut-être inattendu donc je vais basculer quand même tout de suite en mode power donc je suis à 35 watts sur une résistance à 1 ohm sur le marquee donc c'est un build bien simple en 28 gauge je pense que j'ai 12 wraps sur du 2.5 mm et soit dit en passant ce mode là en mode power fonctionne extrêmement bien j'ai eu aucun bug il ya certains modes comme par exemple invader mini que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit bug c'est vraiment léger fois de temps en temps quand je changeais ma batterie il tombait à 10 watts donc il fallait que je le remonte tout le temps celui-là à date ça fait au moins une semaine que j'utilise aucun bug très stable très efficace durée de batterie qui quand même relativement bien ça va dépendre bien entendu de votre batterie versus votre montage mais comme je disais sur ce montage là j'ai fait 270 puffs sur une batterie qui était la batterie aspire je suis extrêmement satisfait il est solide j'aime beaucoup la petite porte magnétique c'est extrêmement facile pour changer les batteries son look compact qui est vraiment au niveau esthétique rien à dire c'est vraiment dans mes cordes donc je vais l'utiliser quelques temps je vais essayer de l'utiliser une bonne semaine en faisant la en alternant donc du nickel au titane et quant à voir si vraiment je détecterais pas des petits bugs puis je vous reviens là-dessus all right de retour chez moi ça fait environ une semaine de plus donc j'utilise la ivic vtc mini pour ce qui est de la ego one donc les latinque ego one méga si je me trompe pas la méga avec les coils de titane et nickel c'est bien c'est pas dans mes cordes dans le sens que la vape est un peu plus tiède j'ai comme l'impression qu'en titane est un peu plus chaude plus dense c'est peut-être juste une question de goût peut-être une question de perception niveau cantal c'est excellent ça performe bien ça l'a 60 watts qui est pas à négliger parce que la plupart de mes builds de préférence vont vaper entre 55 et 60 watts selon selon ma résistance mais normalement 55 60 watts c'est pas mal mon range et celui-là me l'offre j'ai joué aussi avec le titane donc en draper j'ai essayé le nickel nickel espacé encore là c'est pas totalement dans mes cordes pour des débutants malgré que c'est un peu ironique parce qu'un débutant va apprécier les performances et les qualités que peut offrir le contrôle de température par contre le nickel est un peu dur à travailler faire des coils espacés c'est extrêmement délicat et même moi qui est quand même assez habitué de faire des coils ça arrive encore que j'ai de la misère à faire des coils espacés avec le nickel par contre j'ai en ce moment un build en titane 26 gauge j'ai 12 raps sur du 2.5 mm et comme vous pouvez voir là je commence à être sec un peu donc on va regarder comment performe donc le contrôle de température qui m'empêche de faire un dry hit la vapeur est vraiment moindre et le voltage la température tout ça s'ajuste en conséquence et là si on met du liquide et on réessaye l'exercice donc beaucoup mieux ça fait sa job et c'est ce qui est très agréable avec le contrôle de température une saveur très 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 goûteuse une vapeur qui est dense et surprenamment qui est pas mal chaude à 570 fahrenheit donc je l'ai monté au maximum donc à 60 watts j'ai une résistance qui est verrouillée à 24 ohms point 24 ohms dis-je ça fonctionne extrêmement bien j'ai eu un seul bug et là c'est peut-être une erreur de manipulation ça serait quelque chose à vérifier avec vous peut-être me donner un feedback si vous avez vu ça donc j'ai fait mon montage et tout de suite quand j'ai essayé de le vaper ma résistance ça restait la même pourtant en fahrenheit ça descendait à 70 watts et ça bougeait pas donc c'est peut-être parce que la taux où le mode est encore chaud donc je l'ai laissé refroidir température pièce j'ai réajusté donc ma résistance qui était en fait la même à point 24 j'ai reverrouillé et depuis ça fonctionne bien ça fait sa job quand ça devient chaud on voit protection température protection juste protection et donc il faut soit inhaler évidemment ou rajouter du liquide et là si vous regardez mes cotons sont presque secs et pourtant j'ai aucun dry hit on va pousser le mode un petit peu plus loin en réessayant c'est froid et j'entends même pas les coils cryptés ou quoi que ce soit comme c'est après du dry hit parce que le contrôle de la température va arrêter juste à temps tout ça m'amène à quelques tests que j'ai fait et entre autres le test du nombre de puffs qu'on pouvait prendre avec un montage défini donc dans le fond moi je suis allé avec un montage à 1 ohm à 35 watts sur une 25R et sur une batterie Aspire qui est très populaire de ces temps-ci et je suis environ à 2 puffs près de 170 puffs avec une ou l'autre donc ça régule bien le courant c'est très stable extrêmement constant je pense que ça c'est une belle machine sans vouloir vendre le produit pour ma part un mode avec une batterie 1850 avec un alex qui est relativement gaffeur ça me convient extrêmement bien j'aime la configuration de l'interface donc les menus facile à utiliser le bouton c'est super agréable mis fire jamais les petits boutons pour le menu qui fonctionne très bien la possibilité de charger si par exemple comme moi qui oublie souvent des choses j'oublie mon chargeur à batterie au moins en fin de soirée je peux le brancher et avoir une batterie fraîche le lendemain il y a un upgrade qui est possible pour passer de 60 watts à 75 watts pour un maximum de 75 watts devrais-je dire et je vais installer un montage dessus qui va être prêt ou qui va être capable de tolérer 75 watts sans vraiment nuire à la vape donc pour avoir quelque chose qui est bien qui va travailler à 75 watts bon ben comme vous pouvez voir 75 watts c'était tellement simple que je vais incorporer un segment de quelques secondes pour vous expliquer la marche à suivre c'est très simple vous allez avoir de besoin de votre câble usb que vous allez brancher au bas donc de la ivic mini ensuite de ça tout simplement vous rendre sur le site de joy tech joy tech.com et au bas de l'écran vous allez voir moi je suis en anglais je sais pas s'il y a le français mais en anglais en bas au milieu il est écrit software download donc software download on clique dessus et on a le choix de trois softwares déjà existants dont celui qui est en haut qui est le software pour la ivic vtc mini donc vous allez cliquer là dessus vous allez télécharger le document que vous avez besoin soit pour windows soit pour mac dans mon cas windows et ensuite de ça vous allez extraire le fichier vers un dossier et dans le fichier dans le dossier vous avez l'upgrade firmware donc c'est le programme que vous allez lancer en le lançant il va nous indiquer la version actuelle sur le mode donc on va cliquer sur update et on va sélectionner le dernier donc la version 1.2 au moment où ce que je fais le vidéo on double clique on appuie sur ok parce que c'est terminé donc tout simplement et on va cliquer sur exit donc on va sortir du menu moi mon mode il a pris quelques temps à redémarrer donc j'ai enlevé la batterie je les remis il voulait pas rallumer ça a pris un certain temps donc j'ai l'impression que le programme à l'intérieur redémarrait ensuite en s'allumant j'étais directement à 75 watts j'ai même pas eu le temps de mettre un montage dessus mais comme ça me l'indique donc ce que je vais essayer je vais aller en mode titane 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 j'étais je suis à 450 j'étais à 570 à 75 watts on va regarder ensemble comment ça réagit bon je suis limité à 40 probablement parce qu'il est sec mais j'ai l'impression que ça chauffe plus vite ça chauffe très vite en fait bon ben donc vu qu'on est régulé à 570 fahrenheit j'ai la même qualité de vapeur avec le montage que j'ai mais j'ai l'impression que il ya tendance à vouloir allumer plus vite ce qui serait tout à fait logique parce que c'est le but d'avoir un haut wattage en mode température c'est que ça va aller juste plus vite pour un maximum de 570 fahrenheit petite chose que je voulais mentionner qui est pas négligeable c'est la connexion 510 donc la connexion 510 qui est pas ajustable mais bien à ressort c'est logique parce que avec tous mes drapeurs mes tanks j'ai pas eu d'ajustement à faire donc ça vient me confirmer l'utilité évidente de la connexion 510 à ressort et la dernière chose que je voulais vous montrer en fait c'est le mode bypass je n'ai parlé un peu au début du vidéo et ce que c'est c'est que ça va remplacer un peu votre mode mécanique et ce que ça va faire c'est vraiment envoyer le courant de la batterie directement à vos coils sans faire d'ajustement de wattage ou de température et l'écran va vous afficher en fait le wattage donc présentement j'ai ma résistance à 0.15 et lui il me dit 96.2 watts et en appuyant on va voir le voltage de ma batterie donc plus la batterie est neuve plus ça va envoyer et ça va descendre comme ça exactement comme un mode mécanique on va faire un petit test c'est excellent ça envoie très bien ça fait la job et on peut voir ça pousse parfaitement comme un mode mécanique ça fait le tour donc l'AIVIC Mini VTC qui va être excellente pour quelqu'un qui va être intermédiaire ou même allant jusqu'à avancer vu sa versatilité c'est peut-être pas quelque chose que je vais conseiller à un débutant tout simplement parce qu'il y a d'autres choses sur le marché qui a moins d'options donc moins dispendieux pour les besoins de la personne et donc c'est ça fait que pour quelqu'un qui est intermédiaire ou avancé vous allez avoir l'option du mode température en nickel, en titane le mode Cantal donc soit en puissance régulée ou en mode mécanique c'est vraiment pratique d'avoir les deux et puis au niveau du prix ça va se détailler entre environ 80 à 90$ dépendamment de la boutique ou ce que vous l'achetez donc je pense que ça fait le tour très beau produit c'est comme j'ai dit c'est versatile c'est compact c'est solide c'est ergonomique le menu qui est quand même assez facile de jouer dedans autre le fait que la flèche de gauche ou le bouton gauche qui est on pourrait dire descendre quand on fait des ajustements par exemple du wattage en mode température si on passe droit faut faire le tour on peut pas tout simplement appuyer à gauche pour redescendre mise à part ça mise à part le fait que j'ai eu un petit bug au niveau de la température qui m'est arrivé une seule fois je pense que c'est un produit qui a été bien travaillé qui fonctionne bien sans bug comme je disais et l'option d'avoir 75 watts évidemment c'est une bonne chose par contre l'envers de la médaille c'est que si vous roulez à 75 watts la durée de vie des batteries va être moindre donc c'est tout pour moi j'espère que vous avez apprécié c'était la Ivic VTC Mini je vais vous souhaiter une bonne soirée et surtout une bonne vape c'est plus l'envers c'est plus beau c'est plus beau